Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Fred-Alain Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, nous allons faire la deuxième pièce pour finir le sachet 2. Alors ce ne sera pas tout à fait la fin du sachet 2 parce qu'il y a encore quelques petites bricoles à faire sur le sachet 2. Mais la vidéo, je vous le dis tout de suite, elle va être longue parce que je vais tout finir dans cette vidéo, le sachet 2. Parce qu'après, j'aimerais bien pouvoir essayer de passer un peu au sachet 3 pour essayer de faire avancer le module lunaire. Parce qu'après, le module lunaire, lui, il va être moins long à monter que la Saturn 5. La Saturn 5, il reste encore énormément de boulot à faire. Eh bien, nous avions monté, dans la vidéo précédente, nous avions monté une pièce. Nous allons monter une autre pièce qui va au départ ressembler au montage de la pièce qu'on a faite précédemment. Sauf que ça ressemble juste au départ. Après, il y a un moment donné où il y aura un petit changement, il y aura une petite différence. Et en plus de ça, on va finir le sachet 2. Et dans la finition du sachet 2, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas encore entré à la maison, il y a non seulement la finition, mais il y a des structures à consolider. Et en plus de ça, nous allons avoir des autocollants à coller. Donc, je ne vous explique pas. On n'est pas sorti de l'auberge. Même là, dans le montage de ces pièces, il y a un autocollant à coller. Donc, voilà. Vous connaissez le programme. Donc, ça va être hyper long. Donc, pour commencer, nous prenons 2 pièces noires comme celle-ci. Si la mise au point veut bien se faire. Coco, la mise au point. Voilà. 2 pièces noires. Vous savez, les 2 pièces noires. Hop. On les emboîtes les unes sur les autres. On prend la pièce grise. Vous connaissez. On vient mettre les 2 pièces noires emboîtées l'une sur l'autre sur la pièce grise. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis au début, le montage va commencer à vous dire. Mais, oh, attendez, tu as déjà fait ça tout à l'heure. Oui. Mais, vous allez voir, il y a un petit moment où ça va différer. Voilà. Donc, on met la petite pièce grise comme ça, dessus. Oui, c'est ça. On prend les 2 petites pinces là tout à l'heure. Vous savez. Les 2 petits bitonniaux là. Hop là. Hop là. On en met un de chaque côté sur la fameuse pièce grise qu'on vient d'installer. C'est ça. Donc, je vérifie de temps en temps les plans parce que je ne veux pas faire d'erreur. Donc, après, nous avons encore 2 barres grises comme celle-ci. On les met les unes. On les met l'une sur l'autre. Tac. Et on vient y mettre ici. Vous voyez. Vous laissez. Attendez. Je vais la mettre. Et puis, je vais vous l'expliquer. Vous laissez, donc, ici vide et ici vide. Voilà. Donc, après, nous continuons. Donc, pour ça, il faut tourner la page du catalogue. Je vous dis, jusqu'à un certain point, vous allez voir, ça y ressemble vraiment. Donc, là, vous venez prendre cette petite pièce-là. Vous savez. Tac. Nous avons sa petite sœur aussi à monter. Vous venez la coller sur les deux noirs. Ici, vous prenez la même petite pièce comme celle-ci, sa sœur et tout ça. Tac. Vous venez la mettre ici. Donc, on en est là. Après, vous venez prendre une pièce noire comme celle-ci. Voilà. C'est une pièce qui a 4, 8 machins. Vous venez la mettre dans la pièce, dans la grosse pièce, celle-là. Au milieu, là. Donc, paf. Voilà. Ça, c'est fait. On n'y revient pas là-dessus. Ensuite, nous continuons. Donc, nous prenons les deux petits picots dorés. Vous savez, là, de tout à l'heure. Je vous dis, ça ressemble à l'autre pièce. Mais vous allez voir qu'il y a quelques différences. Voilà. Picot doré et picot noir. Donc, vous prenez un picot noir, vous prenez un picot doré. Vous mettez le picot doré sur le picot noir. Et vous venez l'installer. Ah, 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 ah. Ouh là là. Ce n'est pas parce qu'il y a des pièces de rechange qu'il faut les perdre. Donc, voilà. Vous collez le doré sur le noir. Vous venez la coller ici. Alors, quand je dis coller, c'est monté. Vous n'allez pas aller chercher de la colle superglue et coller les Legos. Normalement, il n'y a pas besoin. Non, mais je préfère prévenir parce que un jour, un jour, j'étais chez un copain. Et il avait un copain, lui. Bon, voilà. Qui était ce qu'il était. Et donc là, cette pièce-là, on va la mettre de côté. Et donc, il était ce qu'il était. Pas vaste. Il dit à son pote, la télé ne marche pas. Et moi, je lui dis, tu as qu'à mettre un coup de pied dedans. Mais moi, je lui dis ça en rigolant, bien évidemment. Donc, vous prenez. Et bon, il a mis le coup de pied dans la télé. Vous imaginez, la télé, comment elle est, maintenant ? Donc, vous prenez cette pièce-là. Donc, vous savez, la même que tout à l'heure, en U, lisse, tout ça. Donc là, c'est un montage dans le montage. Vous comprenez ? Donc, vous venez prendre les deux petites pièces comme ça, comme tout à l'heure. Sauf que c'est là qu'on va avoir une différence. Et qu'on va commencer à faire la différence avec le montage de tout à l'heure. C'est que vous allez venir les mettre, bien sûr, dessous. Puisqu'elles viennent dessous. Mais vous allez les mettre, donc, au milieu de la pièce. Donc, vous les centrez bien au milieu. Donc, vous les mettez l'une à côté de l'autre. Tac, tac, comme ça. Jusque là, ça va, hein. Pas compliqué, hein. Alors après, vous venez prendre une grande barre comme celle-ci, là. Une plaque comme celle-ci, là, avec, vous voyez ? Alors, attendez. J'avais trouvé un angle où on voyait les... Vous voyez bien comme ça, là, voilà. Et vous venez la coller ici. Enfin, la poser ici. L'enclencher ici, là. Donc, en laissant le côté, là, où il n'y a pas de picot, sans rien. Et vous collez la barre ici, d'accord ? Enfin, vous la positionnez ici. Après, vous prenez une plaque plate, comme ça, là. Vous savez, c'est plat, c'est lisse, hein. Vous venez les mettre, justement, sur la grande sœur. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait une plaque entière lisse ? Là, je n'ai pas compris. Pour m'expliquer. Parce que là, ils auraient mis une grande plaque lisse, comme ça, directement. Ou... Enfin, bon. Bah, c'est pas grave. Là aussi, c'est pour faire un certain nombre de pièces, certainement. Mais, enfin, bon. Là, je ne vais pas entrer dans les détails. Des explications incongrues, parce que... Oui, il n'est pas le moment de s'énerver sur l'ego. Voilà. Alors, je ne dis pas que je vais avoir un partenaire avec l'ego, mais bon. On ne sait jamais. Peut-être que restez calme. Voilà. Alors, vous venez prendre la petite pièce, comme celle-ci, là, qui est lisse, là. Vous savez, qui ressemble à la pièce de carlingue du LEM. De la fusée 75. Vous venez la mettre, et sur les grilles, là. Que ça cache le... Oui. Vous mettez ici, et hop, que ça cache le gril. Donc, après, nous récupérons deux petits bazars, comme ça, là. Nous venons les enficher, ici. C'est cela. Donc, nous les enfichons de chaque côté, là. C'est un peu compliqué. Excusez-moi. J'attrape une canne de tout. Et oui, en pleine vidéo, c'est formidable. C'est génial. Donc, vous en mettez un de chaque côté. Comme ça, ça doit vous faire ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer, comme ça, voilà. On le voit. Vous voyez, il y en a un de chez le côté. Tac, tac. Voilà. Alors, je prends le temps, vraiment, parce que c'est pour vous, et parce que je vous aime bien, et parce que, voilà, je trouve que c'est mieux de prendre son temps et de bien expliquer aux gens. Voilà. Après, il y en a peut-être qui vont s'en foutre, qui vont dire, moi, je m'en fous, je sais faire, je monte, et bien, tant mieux. Donc, voilà, j'ai rajouté deux pièces en même temps que je parlais, mais bon, vous avez vu comment je les ai rajoutées. Je l'ai fait devant vous. Regardez. Alors, pour les enlever, après, non. Voilà, on ne les enlève pas. Alors, j'ai tout cassé. Voilà, je prends. Aïe, aïe, aïe. Ah non, toi, il ne faut pas te perdre, parce que toi, il n'y en a pas de rechange. Voilà, je l'ai retrouvé. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu... Oh, ah merde, bah zut. Bah oui. Si je la mets à l'envers, forcément, bien sûr, ça marchera beaucoup moins bien. Donc, là, on a fait cette pièce. Donc, on récupère l'autre pièce. Donc, je vais un peu vite, parce que, voilà, on va essayer de... Donc, vous venez l'en ficher ici, comme l'autre, comme on avait fait pour l'autre. Donc, après, il faut récupérer cette petite pièce-là, que vous venez... Alors, pourquoi il ne le montre pas sur ce dessin-là ? Et il ne le montre sur aucun dessin. C'est what the fuck. Alors, pourquoi ils disent de récupérer cette pièce-là, alors qu'il ne le montre pas tout de suite ? Ah, si ! Ah, si, 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 c'est qu'il faut la mettre ici. Voilà, il faut la mettre ici. Gros bêta, il faut la mettre ici. Voilà. Vous la mettez ici, au bout, là. Et donc, vous récupérez... Oui, parce que je ne regardais pas le dessin dans le bon sens. Si tu regardes le dessin dans le bon sens, Fred, ça ira beaucoup mieux. Crois-moi. Alors, j'ai l'impression que... Ah ! Ah ! Non, de Dieu ! Pardon, excusez-moi. Mais ce n'était pas bien enfoncé, là. Foutre Dieu ! Là, on va aller, hop ! On y va, c'est parti. Donc, vous voyez, on a mis deux petites pièces, là. Deux petites pièces, comme on a vu l'autre fois, là. C'est les mêmes. Voilà, donc on en est là. Ah, donc là... On est bientôt à la fin de cette pièce. Mais bon, je vous dis, ce n'est pas fini, la vidéo. Donc là, il nous faut une grande pièce comme celle-ci. Tac, tac. Voilà. Alors, je la mets dans la main, plutôt. Tac, tac, comme ça. Et cette pièce-là, si je ne me trompe pas, vous venez la mettre ici. Vous voyez où il y a les crochets. Là, vous l'enfoncez. Donc là, pareil, il va falloir faire mumuse. Écoutez, moi, je continue parce que là, il y a un truc que je ne comprends pas bien sur le plan. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Moi, je continue parce qu'il y a un truc que je... Bon, je n'ai pas trop pigé sur le plan, mais ce n'est pas grave. Alors, on va voir ce que ça donne jusqu'à la fin. Donc, on prend une pièce comme ça. On la met là, la lisse. Une autre, vous voyez, je vais la montrer comme ça. Tac, tac. Et on va la mettre en face, comme sa copine, là. Donc après, normalement, on a deux pièces lisses qui viennent se mettre ici. Je vous montrerai quelque chose sur le plan. Maintenant, à la fin de la vidéo, vous m'expliquerez quelque chose. Parce que moi, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà, si je viens comme ça, c'est bon, ça fait ça. Donc voilà. Donc, j'ai été un peu plus vite là sur ce coup-là parce que là, il va falloir qu'on s'attaque à une pièce qui va être un peu... Alors, pas compliqué, mais bon. Cette pièce, elle va demander trois pièces blanches comme celle-ci et un autocollant. Donc, on va aller chercher l'autocollant après. On va d'abord monter ça. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous posez la pièce comme ça. Là, vous mettez l'espèce de banc ici. Là. Vous mettez, donc, ça ici. Alors, par contre, là, il va falloir m'expliquer un truc. C'est comment ça ? Ah, mais ce n'est pas destiné à tenir. J'ai compris ce que c'est. Alors, il va falloir que je trouve l'autocollant 5 et vous allez comprendre ce que c'est. Je crois que j'ai compris. Compris. Je crois que j'ai compris. Alors, attendez. Je ne vais essayer de ne pas vous montrer les autocollants. On va essayer de garder un peu la surprise pour plus tard. Donc, hop, là, donc là, il faut le coller comme ça. Alors, je vais essayer de le coller bien. Bon, ben voilà. Voilà ce que c'est. Vous savez ce que c'est ? C'est le fameux réflecteur, vous savez, qui envoie le laser depuis la Terre, depuis l'observatoire de Haute-Provence. Ils envoient un laser dessus. Paf, et le laser revient sur Terre. Donc, le calcul de l'aller-retour donne la distance, par la vitesse de la lumière, la distance de la Lune. Et donc, en fait, ils disent après de le glisser dedans. Et vous fermez le truc. Voilà. Donc, c'est un coffre de rangement qu'on a fabriqué. Donc, on continue parce que là, il va falloir mettre la pièce maintenant sur l'autre. Donc là, on va mettre, on va prendre les deux petits micros, les deux sucettes. Voilà. Vous les en fichez, une ici, et une ici. Là. Vous prenez les deux trucs blancs, là, vous savez. Donc, vous mettez la pièce dans le bon sens. Comme ça, devant vous. Donc ça, devant vous, avec le picot en haut. Vous en mettez un de chaque côté. Ça, ben, c'est facile, hein. Pas compliqué à comprendre, quand même, ça. Maintenant, on va aller chercher le morceau du lème, là. Le gros morceau de lème. Oula, pas trop enfoncé. Alors, ça, vous voyez en fonction du montage. Donc, vous attrapez le morceau du lème. Donc, voilà. Et donc, on va venir le mettre ici, ça. Le coffre. Donc, là, et là. D'accord ? Donc, on y va. C'est parti. On finira par les autocollants. On va finir par le montage des pièces. Donc, hop, là. Alors. Zut. Voilà. Une fois que vous en avez mis un, normalement, l'autre, après, vous avez juste à venir, voilà. L'en fichier comme ça. Voilà. Et normalement, normalement, si on n'est pas bête, voilà. Il y a le coffre qui fonctionne. Il y a le coffre fonctionnel. Alors là, il ne fonctionne pas parce qu'on est ras-le-sol. Il n'y a pas les papattes. Donc, maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, il va falloir renforcer la structure. Alors, ils disent qu'il faut d'abord faire les autocollants. Mais on les fera après, moi. Je préfère les faire après. Donc, il y a une petite pièce à mettre. Mais alors, la petite pièce à mettre. Ah oui, il faut peut-être faire les autocollants avant de faire la petite pièce. Oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire les autocollants avant de faire la petite pièce. Donc, celle-ci, on va la faire après. On la mettra après, celle dernière-là. Alors, ça, c'est la pièce qu'on mettra en dernier. On fera les autocollants d'abord. Mais je vais d'abord faire le renforcement parce que j'ai envie de renforcer le truc. Parce que, voilà, ça ne me plaît pas bien que ce ne soit pas bien renforcé. On va d'abord, dans un premier temps, attraper 4 pièces. Oh là là ! Si je perds les pièces. Alors, c'est 4 pièces comme ça. Je vais vous les montrer. Ne bougez pas. 4 pièces comme ça. Alors, voilà. Le point parfait. Ben, dis donc. Donc, ces pièces-là, on va venir les mettre ici. Voilà. Ça va venir renforcer. Toute la structure. Tac. Une là. Donc, on tourne tout doucement. Et on va en mettre une là. Ça, au moins, c'est fini. C'est débarrassé. Ça y est, le sachet 2. Fini. À part la petite pièce que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais là, c'est fini. Voilà. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux autocollants. Donc, pour les autocollants, commençons par le début. Voilà. Alors, il y a un repère. Pour poser les premiers autocollants. Il y a un repère facile. Il faut trouver la caméra. Donc, vous prenez la caméra pour repère. Vous l'ouvrez. Donc, les premiers autocollants que vous allez venir poser, c'est sur cette face, ici. Là. D'accord ? Donc, les autocollants, ils ont des numéros. Donc, l'autocollant, il faut trouver le 8. Le 8, il va en bas. Le 9, il va en haut. Voilà. Et il faut trouver l'autocollant. Ne manquerait-il des autocollants ? Ne manquerait-il des autocollants ? Ah, ah, ah. J'y crois pas. Non. J'y crois pas. Attendez. Ah si, le 14, je suis bête, il est là. Je ne l'avais pas vu. Non, non, non. J'ai cru qu'il manquait d'autocollants. Non, non, non. J'ai cru qu'il manquait d'autocollants. Excusez-moi. Je suis bête à sous. Et j'ai cru qu'il manquait d'autocollants. Donc, dans ce premier truc, dans ce premier poste d'autocollant, on va commencer par le commencement, donc par le 8. Il va falloir venir mettre ici. Donc, le truc en bas. Alors, c'est marrant parce que il faut mettre le truc en bas, mais il vous le présente à l'envers, sur la partie autocollant. Donc, vous voyez, le noir, hein, en bas. C'est ça, en bas. Donc, moi, je ne suis pas très fort en collage d'autocollants. Donc, je vais essayer de m'appliquer. Ah ! J'essaie de m'appliquer le maximum, hein. Ah, merde. Il est posé tournu. Ah, zut. Ah, alors, attendez. J'ai de la chance. Je vais pouvoir le redécoller un petit peu, vite fait. Ouh là là. Voilà. Moi, c'est que je ne suis vraiment pas doué pour poser les autocollants. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis vraiment pas doué. Oui, parce que je n'ai pas la... Alors, je vais essayer de le poser. Oh là. Je pense que là, je ne pourrais pas le poser mieux que ça. Je suis vraiment désolé. Après tout, il est un peu abîmé. On dirait que c'est le voyage du lème. Donc, le neuf. Alors, je vous présente. Les autocollants, ils les posent vraiment... Ils vous les montrent vraiment à l'envers. Donc, faites attention. Regardez bien sur le dessin. Comment il faut les poser. Après, franchement, bon, si vous le posez à l'envers, c'est vrai qu'il n'est pas bien posé, là. Il est un peu posé sur le côté. Mais moi, je vous l'ai dit. Je ne suis pas très fort pour poser les autocollants. J'essaye de faire le maximum, mais bon. Alors, je les pose d'un coup parce qu'après, le problème, c'est que si on redécolle, on recolle, on redécolle. Donc, le Unity State, on va essayer de le poser comme il faut quand même. Qu'on ne fasse pas une guerre nucléaire avec les Américains. Voilà. Alors, ça, c'était la première phase de collage. D'accord ? Donc, une fois que ça, c'est fait, eh bien, c'est dingue. Je sais exactement où il faut poser la petite pièce là-bas, la dernière. Mais bon, on la posera après. Oui, parce que si on pose ça, vous voyez, comme ça, on prend la caméra là. Voilà, la caméra là. Si je fais un quart de tour comme ça, la petite pièce là, il faut venir la poser ici. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. Mais normalement, il faut venir la poser ici. Voilà. Alors, attendez. La petite pièce, il faut venir la poser ici. Alors, attendez. On va mettre là et puis on va essayer de faire cette petite pièce là. Il faut venir la poser là. Comme ça. Donc, on a posé toutes les pièces. Donc, maintenant qu'on a posé les autocollants sur la première face. Ça ne fait pas terrible. Il est un peu tordu, lui, là-haut. L'autre en bas, il n'est pas trop mal posé. Mais celui d'en bas, il est un peu tordu. Eh bien, voilà. C'est simple. Vous voyez, j'avais bien raison de poser la pièce parce que... Ah, ben, il faut venir poser ça à la caméra. Les autres autocollants. Et c'est ça. Il faut venir poser sur la caméra, ici, là. Là où il y a la caméra, vous voyez. Tac. Là, il faut venir poser les autocollants. Donc, on va mettre ça. Alors, vraiment, je vous dis, je ne suis pas doué. Donc, là, il me faut l'autocollant 9. 9 pour en haut. Donc, 9. Voilà. Alors, pour la pièce d'en haut. Il me faut l'autocollant 9 pour la pièce d'en haut. Donc, là, attendez. Si j'arrive à le poser droit, dès le premier coup en bas. Oh, oui. Bon, allez. On va dire qu'il est bien posé. On va dire. On va dire parce que si on commence à chipoter. Ah, qu'est-ce qu'il est arrivé, lui. Là. Si on commence à chipoter un peu, à savoir comment c'est bien posé ou pas. Alors, attendez. On va caler la pièce comme ça. Là. C'est calé. Je suis balèze. Donc, maintenant. Ouh là là. Il ne va pas falloir faire le con avec celui-là. Le drapeau. La bannière étoilée. Il va falloir poser la bannière étoilée en dessous. Donc, là. J'ai l'intérêt de la poser bien. Parce qu'avec l'exploit que les Américains, ils ont fait. Voilà. Pas trop mal. Alors, je sais. La vidéo, elle dure hyper longtemps. Mais on fera des coupures. Dans tout ce qui est. Et donc, là. Le gros autocollant. Le 12. Qui va prendre toute la pièce. Voilà. Et là. On va finir la vidéo ici. Oui. Parce qu'elle sera très très longue. Et on verra si on attaque le sachet 3 après. Ouais. Oh. Une naise. Et bien voilà. Je vous annonce officiellement. Que le sachet 2. C'est fini. Voilà. La prochaine fois. Les prochaines vidéos. On va passer au sachet 3. Je vous le dis. Je vous l'annonce. Donc, voilà. Donc, sur cette très longue vidéo. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire. Prenez soin de vous. Mettez l'œil au culet. Alors, oui. Ça. Alors. Je vais essayer de dézoomer. Pour. Et voilà. Je voulais dézoomer. Mais non. Voilà. Pour que vous voyez tout l'ensemble du truc. Donc, voilà. Avec les autocollants. Tac. Voilà. Tac. Avec ici, le coffre. Qui contient. Donc, le système. Voilà. Ici, il y a un petit bitonio. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et ici, la fameuse caméra. Voilà. Qui se déplie quand ça arrive au sol. Tout ça. Voilà. Allez. Sur cette très longue vidéo, je vous laisse là. Je vous avais dit que ce serait une longue vidéo. Donc, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté sur cette longue vidéo. Et à plus. À bientôt. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501